Peu importe là où vous vous trouvez, si vous êtes couché sur un lit d'hôpital, alors sachez qu'on est de tout cœur avec vous et qu'on vous souhaite un prompt rétablissement. Allons, dis bonjour à Dominique, Audrey Ouyenguelek. Bonjour Dominique. Bonjour les Américains, bonjour aux téléspectateurs. Tu vas bien ? Oui, ça va. C'est quoi cette mine ? La clé. Ça se ressemble pas que tout va bien. Et en plus il y a un bouton sur votre visage, Dominique, Audrey, qu'est-ce que se passe ? L'amour est dans le pré ? Il y a de l'amour dans l'air. Ce n'est pas sur la toile au moins. J'espère que ce n'est pas le bouton d'un fan. Non, c'est Pamela qui gère la page Facebook. Il y a donc l'amour sur le corps, ce n'est pas un lé. C'est Pamela qui gère les... Pamela qui gère les internautes quoi. Bonjour Pamela, vous allez bien ? Bonjour Isabelle et Carole, bonjour Dominique Ouyenguelek. Je vais très bien ce matin. Du jaune ce matin. Alors c'est fou l'histoire. Je me présente. Je me nomme Nadine et je vis à Bonhamou Sadi avec ma maman et mes deux enfants. Je suis l'avant-dernière des enfants et la dernière des filles. Le père de mes enfants et moi, nous sommes ensemble il y a 6 ans. C'est vrai qu'il a eu à commettre des gaffes en tant qu'homme. Il a eu à avoir un enfant durant notre relation. Ma maman ne savait pas toutes les difficultés que je subissais dans ma relation parce que je jugeais que c'était à moi de gérer mes problèmes de couple. Et en plus, connaissant la maman, elle est très radicale. J'aurais arrêté la relation sur le moindre problème que je rencontrais avec elle. Je rappelle que nous sommes 5 enfants de pères différents. Chacun de nous a eu son père. Juste une parenthèse pour démontrer le pourquoi je ne faisais pas état de mes problèmes de couple à ma maman. De toutes mes sœurs, c'est moi qui suis en couple. Les deux autres vont de relation en relation. Pas de stabilité. Pour revenir, la maman a été au courant des problèmes. Et il faut noter qu'il y a de cela 2 ans par là, j'ai subi une césarienne. Et c'est ma mère qui nous a aidé avec l'argent. Elle a contribué à hauteur de 300 000. Vu que la grossesse était à terme, elle nous a prêté cet argent. Je ne travaille pas. C'est seulement lui qui travaille. J'ai commencé une petite activité. Mais à la maison, depuis un certain temps, c'est invivable. Tout le temps, elle réclame son argent. Chose que je ne peux pas encore lui remettre. Parce que c'est lui qui gère la nutrition des enfants. Et de son côté, c'est-à-dire les charges de la chambre dans laquelle on vit, du moins on vivait, la nutrition, la santé et tout. Et la maman ne fait que prononcer des paroles pas bien du tout à son endroit. J'ai dit à ma maman que tu nous as prêté l'argent. Et c'est sur moi que ton argent a été utilisé. Sache que c'est moi et ton petit-fils que tu me dis. Elle se dit qu'il est un et qu'il ne veut pas qu'il en a et qu'il ne veut pas remettre. Je rappelle que c'est moi qui reçois son salaire quand la banque paye. Mais ma mère ne le sait pas. Et je reçois cet argent depuis longtemps. Nous avons arrangé les problèmes avec le père de mes enfants. Et aujourd'hui, il voudrait qu'on revienne vivre ensemble. Vu qu'il ne voit plus ses enfants. Ma mère a interdit l'accès de celui-ci aux enfants à la maison. Il ne peut donc pas venir. Donc il ne voit les enfants qu'à travers la photo. Il souhaite prendre un local plus grand, soit un studio. L'équiper pour que lorsque les enfants et moi nous reviendrons, on puisse être à l'aise dans la maison. J'écoute les conseils de papa, mon oeil et de Charles Hamel. Qui disent qu'à un niveau de la relation, on ne vit plus l'amour. Mais autre chose, les responsabilités, les obligations et les devoirs. Mes précédentes relations, ma mère a joué un rôle vraiment. Quand je lui présentais un homme, s'il ne lui plaisait pas, elle refusait. C'est comme ça que j'arrêtais la relation. Et au suivant, ma mère m'a bien éduquée, mais à l'école du mariage, non. Je n'ai pas reçu ça d'elle. Et c'est avec le père de mes enfants que je vis cela. Le stress, les problèmes que tu peux subir dans le foyer. J'étais dans le monde de bisonnances et je ne savais pas que c'était aussi difficile. Aujourd'hui, je suis au milieu. Je ne veux pas avoir la colère de ma mère sur le dos. Mais je ne veux non plus me séparer de lui. Six ans, ce n'est pas petit. Je ne sais pas comment gérer le problème. J'ai besoin d'aide. Il est orphelin de mère. Il n'a jamais connu son père. Est-ce qu'il doit venir demander pardon à ma mère ? Dernièrement, on s'est vus. Il a fondu en larmes parce que ça fait un moment où il n'a pas vu ses enfants. Et moi, j'aimerais pouvoir retourner dans mon foyer et qu'on puisse s'engager avec les procédures de dôtes et tout ça. Mais ma mère est contre cela. Qu'est-ce que je dois faire avec ces deux enfants sur les mains ? Et cet homme qui me réclame et ma mère qui me réclame. Qui nous réclame, les enfants et moi. Elle a dit être fidèle aux paroles de Mbombombengane et de Charlamène Batchouk. Qui avalent et assimilent bien leurs propos. Alors, j'ai l'obligation de commencer par vous, Mbombombengane. Quand j'ai souvent les autres, vous ne l'avez pas la parole. On ne l'a jamais mentionné ? Non, mais elle l'a bien mentionné. J'ai l'habitude d'écouter Charlamène et Mbombombengane. Vraiment, ils parlent de l'école du mariage. Je les écoute et ils se demandent. J'aime ce qu'ils disent, j'aime ce qu'ils font, etc. Et aujourd'hui, elle pose son problème. Ça veut dire qu'en réalité, elle souhaiterait avoir des avis de Mbombombengane et de Charlamène. Pour elle, c'est une priorité, priorité oblige dans la prise de parole, que ce soit vous qui entame avec les échanges, Mbombombengane, sauf avis contraire de votre part. Si j'entame sur la même clôture, alors les filles commencent, nous, en clôture. Bon, les dames du plateau, qu'est-ce que vous soyez ici ? Non, on n'est pas bon, donc. Non, puisque tout le monde va parler, moi je commence, mais c'est Charlamène qui va clôturer, après les filles. On est d'accord ? Oui, puisqu'en fait, elle n'est pas bon. On est d'accord pas, Mbombomben, nous, alors on y va avec vous. Mbombomben, vous, la modératrice, on est d'accord. C'est que notre fille a sollicité avec nous. D'accord, Mbombombengane, on démarre avec vous et en clôture avec Charlamène. La jeune fille aujourd'hui, elle est tiraillée entre l'amour pour son chéri, l'amour pour sa mère. Tout à fait. Et il y a trois variantes dans cette relation. La première variante, c'est avec son gars, ils sont compatibles. Parce qu'ils ont, j'allais dire quoi ? Le sentiment mutuel, l'amour et le garçon, qui n'a pas, j'allais dire ça, parce qu'on dit que l'orpheline de mère, il a vu en cette fille sa maman. Il lui confie pratiquement son salaire, donc son chèque et tout. Donc il vaut en elle, et sa maman, et elle-même, apparemment, elle ne gaspille pas cet argent là et tout. Donc en fait, entre les deux, il y a une espèce de compatibilité qu'il faut encadrer. La deuxième chose, c'est que les deux, l'un comme l'autre, ils sont dans un environnement d'instabilité sentimentale. C'est généralement, ce problème relève généralement des antériorités dans des familles, ce qu'on peut appeler un karma collectif. Maman qui fait cinq enfants avec cinq hommes différents. Le garçon, la maman est décédée très vite, il n'a jamais connu son père. Vous voyez dans quelle instabilité ils sont. Donc, quand il ira engager la procédure de dote, c'est la dame, qui l'accompagnera ? Parce que le statut est ambigu. Son père qu'il n'a pas connu, ça veut dire qu'on peut supposer qu'il a été élevé par sa famille maternelle. Donc c'est quelqu'un de là-bas qui va l'amener. Et quelles sont les garanties qu'il ait intégré ? Parce qu'il y a des rites de légitimation d'un enfant naturel dans sa famille. Donc, on suppose que ce sera cela. Maintenant, la maman qui a fait cinq enfants avec cinq hommes différentes, qui est son chef de famille ? On ne doute pas auprès de la maman, qui semble avoir de l'emprise sur sa fille. Là, ça devient compliqué. Donc, l'autre variante, c'est que la fille ne dit pas à sa maman que c'est elle qui détient le Suki. Peut-être parce qu'elle connaît que sa maman aurait, j'allais dire, une propension à dominer. Mais il aurait été mieux de procéder par un parlementarisme, j'allais dire, diplomatique, en disant, non, maman, je connais combien il gagne. Les 300 000 que tu as à la vala, je sais, s'il en avait, il aurait pu, à la vala. Je pense qu'il aurait pu tenir ça. Bon, cette chose-là dite, elle dirait, oui, je ne veux pas que maman me le dise. Mais justement, ça veut dire que, lui, connais ta maman, vers où, ma fille, tu voudrais l'emmener, comprendre ? Et dis bien à ta maman que tu connais les revenus de ton gars, même si tu ne lui dis pas que c'est toi qui détient le chéquier, le compte et tout. Dis-lui que tu connais les revenus et que c'est toi qui planifie. Les dépenses. Dans ta planification des dépenses, donc, propose à ton gars comment vous allez, parce que la maman semble être, bon, excuse l'expression. Est-ce qu'on ne dirait pas que le jeune homme est un peu de mauvaise foi ? Parce que si vous devez de l'argent à votre belle-mère, vous prenez des dispositions, c'est-à-dire que si c'est 300 000 francs qu'il a prêté à la belle-mère, je crois qu'elle peut être tolérante, donc 30 000 peut-être tous les mois, etc. Mais le jeune homme est de mauvaise foi, comment ? Ils sont dans une chambre, ils doivent nourrir, ils doivent payer, ça veut dire... Non, mais je veux dire que la belle-mère veut une manifestation de volonté. C'est la fille, c'est la fille, c'est la fille de la mère qui a l'argent. Le gars gagne seulement l'argent, c'est pas lui qui gère l'argent. Mais non, mais il est de mauvaise foi. Mais tout au moins, il sait ce qu'on gagne. Mais je ne dis pas non. Moi, j'allais donc dire que c'est Gathème Mougou, comment lui donne son argent à la fin. C'est normal. Voilà, moi, j'ai pas voulu ouvrir ce chemin-là. Et après, vous voulez dire que vous voulez le condamner, des sirènes d'autres aspects. Où il dit, chérie, j'ai gagné 100 000, voilà. Et mon bulletin de paie et tout. Et toi, tu dis encore qu'il a de mauvaise foi. Non, c'est plutôt sa femme qui n'est pas... Donc, c'était donc à la femme de faire des efforts pour trouver un peu d'argent. Ouvrir son gars et attirer la sympathie de sa maman en disant que maman, comme tu vois, tu nous vois jongler là. C'est moi qui gère, je connais des trucs, je sais vraiment, ce gars-là ne fait pas des dépenses si je n'ai validé. Et elle peut utiliser une diplomatie comme ça en disant qu'aucune dépense ne se fait si je n'ai validé. Parce que si elle dit à sa mère que, comme tu vois, et tout, elle s'allait, même comme il ne voit pas ses enfants, et c'est moi qui ai su d'argent, sa maman va des donnes. Voilà, elle donne, donne. Et tu ne parles même plus, il gagne même combien là. Donc, il faut qu'elle surfe sur cette volonté que maman a eue en participant à la césarienne, en disant que maman, tu sais que tu nous as sauvés et si je gère, je connais. Et c'est moi-même qui valide toutes les dépenses de mon gars, donc nous n'en avons pas. Et c'est elle qui planifie, qui dit à son gars que, comme on veut, commençons peut-être, après avoir négocié avec sa mère, que maman peut-être 3050, je ne sais pas combien, et voilà. C'est à elle de trouver un mode opératoire pour éponger la dette auprès de sa maman. Dominique Audrey, c'est vous qui percevez le salaire de votre mari, et vous savez bien qu'il y a de l'argent à remettre à votre mère, parce qu'une dette reste une dette. C'est de bonnes fois qu'elle a choisi d'aider le mari de cette âme. Est-ce que ce n'est pas à la fille d'être maligne, d'être astucieuse, pour ne pas briser le pont qui lie son mari à sa mère, pour ne pas fragiliser cette relation-là, en disant, maman, écoute, voilà 30 000 francs, même s'il faut faire encore deux mois avant de donner 15 000 francs à la maman, est-ce qu'elle n'aurait pas opté pour une telle stratégie, afin de ne pas mettre la maman dans un tel état, parce qu'aujourd'hui, elle ne veut même plus entendre parler de ce jeune homme. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce que les moyens ne nous permettent pas. Donc vous croyez qu'une belle maman, je veux dire, est pleinement consciente que je suis mon beau-fils là-bas, ça ne va pas, c'est très compliqué, et est exigeante d'avoir son argent. C'est possible, ça ? Parce qu'elle est cupide, parce qu'elle est avare, parce qu'elle est intéressée, parce que la fille... Et elle vous prête son argent 300 000. C'est sa fille qui était sur la table. Il fallait sortir de l'argent. Ce n'est pas comme s'il est venu simplement dire, belle maman, j'ai besoin de 300 000. La situation était urgente, donc il fallait de l'argent, c'est pour ça qu'elle a sorti. Et elle a fait pour sa fille. Elle a fait volontairement ? Elle n'aurait pas fait le contraire parce qu'il s'agissait de sa fille. Si c'était le garçon, je ne suis pas sûre que cette maman aurait donné l'argent. Donc si cette jeune femme aujourd'hui n'a pas fini, ou bien n'a pas commencé à rembourser l'argent à sa mère, c'est simplement parce qu'elle n'en a pas. Du moins, le monsieur, avec ce qu'il a, ne peut pas donner quelque chose de consistant à quelqu'un. Vous pouvez devoir 300 000 à quelqu'un, et quand vous venez lui donner 15 000 à quelqu'un, on vous dit, moi je ne veux pas l'argent en compte-gouttes. Je veux des sommes conséquentes. Donnez-moi 50 000. Donnez-moi au moins une tranche de 100 000. Aujourd'hui, on connaît comment les gens vivent. On sait à quel point c'est difficile de pouvoir nourrir, loger, habiller, soigner des gens. Donc si ce monsieur se retrouve dans cette situation, je crois simplement que son erreur a été de n'avoir pas fait profil bas. simplement, et de n'avoir pas été totalement honnête en disant à sa belle-maman, pour le moment, je ne peux pas. Ils auraient dû s'entendre sur le mode de remboursement simplement de cet argent. Mais quand elle vous dit, ma maman depuis le départ a toujours trié mes partenaires sur le volet, ça veut dire que ça met à certaines caractéristiques. Et sauf qu'arrivée sur ce jeune homme, sa fille a dit, c'est celui-ci que je me suis complètement moque, dit, si je ne l'épouse pas, c'est ma part, il finit comme ça. Et elle s'est retrouvée à deux enfants avec lui. Parce que sa maman a toujours voulu un homme avec un certain standard. Donc c'est pour ça que je dis que cette maman est intéressée. En retenant sa fille à la maison et en retenant les enfants, en empêchant que celui-ci ne voit ses enfants, elle est en train de courir dans le sac. Parce que même en sortant pour aller au marché, votre fille peut passer par la maison du père de ses enfants et montrer ses enfants-là. Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la capacité d'empêcher que votre fille ne ramène les enfants à leur père. Donc vous gagnerez simplement à demander à cet homme, si vous voulez, ramenez-le dans un commissariat qui signe la reconnaissance de dette et tout ça. Il va vous rembourser votre argent. Mais tout ce que vous gagnerez, c'est que vous aurez des petits-fils qui dans l'avenir seront amers. Ils ne seront pas contents de vous par rapport à ce que vous avez fait plus des années antérieures à leur père. Parce que ici, votre fille vous a dit vous êtes en train de proférer de mauvaises paroles et c'est sur moi, l'enfant et votre petit-fils que vous êtes en train de le faire. Vous ne pouvez pas maudire l'enfant de quelqu'un aussi facilement. Vous dites, ça en vaut rien, c'est un incapable et tout ça. Et votre fille passera sa vie avec cet incapable. Et demain, il ne pourra pas subvenir à ses besoins. Donc simplement chercher. C'est même pour ça qu'il ne faut pas avoir des dettes. Chercher à rembourser l'argent de cette femme. C'est tout. Non, mais les dettes, on ne choisit pas d'avoir des dettes. C'est la vie qui impône. Non, faites le maximum. Que vous ayez, que vous contractez. Et il faut même regarder les têtes des gens à qui vous allez demander l'argent. Quand tu es dans le besoin, est-ce que tu regardes encore la main qui te donne ? Non, regarde. La priorité, c'est d'avoir l'argent pour sauver une vie. À cet instant, il n'a pas besoin d'argent pour sauver sa femme. C'est-à-dire que peu importe qui lui donnait cet argent à cette heure-là précisément. Voilà. Priorité, sauver ma femme. Aujourd'hui, il a sauvé sa femme. Donc, il a le temps de faire la lecture, d'apprécier et de rembourser. Pour vous, Pamela Fomen, qui des deux a péché ? Le jeune homme qui ne devrait pas prêter de l'argent à sa belle-mère ou alors la belle-mère qui devrait être moins exigeante vis-à-vis de son beau-fils. Parce que, fin de compte, il y a deux enfants. Ça veut dire que que cette fille se retrouve sur le même toit avec cet homme ou pas, ils sont liés éternellement. Je vais utiliser cette expression parce que quand vous avez déjà des enfants avec un homme, vraiment, même si vous déchirez l'acte-là, de quelle façon que ce soit, vous êtes unis, vous êtes liés, en fait. Je pense que... Pardon, excusez-moi. Je pense que les deux ont tort. Il y a des choses qu'on ne traite pas avec la belle-famille. Pire encore, sa belle-mère, l'argent. Ça ne s'entraîne pas. Ça ne se donne pas. Vraiment, évitons que ce soit l'argent, le terrain. Ne vous frottez pas ces jeux. Pour le cas de la belle-mère, c'est une belle-mère qui est tellement... Pour moi, c'est de la méchanceté parce que je ne comprends pas comment un agent plus servit à votre fille ou alors à votre petit-enfant. Vous insistez qu'on vous rembourse. La solution est simple. Soit la fille, qu'elle disait la vérité à sa mère, « Maman, en réalité, mon mari n'a rien. C'est moi qui gère son salaire. Il touche comme ça. Tu m'as inventé une somme. » Qu'elle disait que c'est elle qui gère parce qu'elle la met en train de parler. Si la mère insiste, est-ce qu'elle n'est pas en train de voir des choses qui la boostent à insister ? Ça veut dire que mon beau-fils a ramené ceci à la maison hier. Avant-hier, il a ramené autre chose. Après, il a offert quel téléphone à ma fille. Il a offert cela. Pourtant, ma dette est là. Il n'est pas... Oui, est-ce qu'il n'y a pas des éléments comme ça sur lesquels elle s'appuie pour dire ? Elle a interdit l'accès à la maison. Le gars ne peut même pas voir ses enfants. Il apporte donc quoi ? Cette main n'a pas besoin d'entrer dans la vie de sa fille de cette manière. Quand elle demande à sa fille de ne plus fréquenter le monsieur, ce n'est pas pour son bien. Parce que si le monsieur s'est décidé, je dis « Ok, d'accord, ta main n'a pas voulu qu'on se mette en sable. Moi, je vais refaire ma vie. » Ça fait deux enfants avec un père. Et la fille sera appelée de maître. Mais parce que c'est sa mère mère qui va lui rappeler après que voilà la fille avec qui vous avez grandi dans le quartier. Elle a fondé sa femme d'autre côté. Toi, tu fais quoi chez moi ? Tu n'es qu'une consommatrice. Pourtant, c'est sa mère qui est à l'origine de la séparation. Et si l'homme a la volonté de rembourser cet argent de 300 000 francs, honnêtement, je pense qu'avec tout le chantage que sa belle m'entraîne de faire en ce moment, si l'homme se décide que chérie, je veux rembourser l'argent de ta mère en six mois, en un mois, en deux semaines, il va le faire pour éviter les problèmes. Ça ne sert à rien qu'on vous traite de tout et n'importe quoi pour une somme de 300 000 francs. Et puis, ça sera une leçon de vie. Parce que même si vous serez bloqué quelque part, vous ne pouvez plus aller vers cette belle mère pour lui demander un service jamais parce que vous saurez comment est-ce que ça va s'est terminé. Vous n'allez que d'accord au lieu d'aller vers elle lui demander de l'argent. Mais je rencontre des inconnus, je lui pose mon problème. S'il peut m'aider, mais s'il ne peut pas m'aider, je passe à autre chose. La belle mère, pour moi, avoir cinq enfants avec cinq, avec cinq pères, vraiment, je ne veux pas la juger, mais à l'entendre, à l'entendre l'histoire, pour moi, ce n'est pas un très bel exemple. Moi, c'est difficile. Vraiment, je refuse de croire les raisons pour lesquelles elle se sépare avec les cinq autres pères, mais elle est interdit sa fille de ne pas se mettre en couple avec son gars, c'est pour justement dire à sa fille, eh bien, fais comme moi, comme j'ai eu cinq enfants avec cinq pères, tu peux aussi avoir six enfants avec sept pères. Pour moi, c'est l'exemple, elle me montre ça à sa fille, ça ne marche pas. La fille veut se caser, que le gars rembourse sa dette envers sa belle-mère, qu'il mène la procédure qu'il faut mettre et puis qu'il récupère sa femme, c'est tout, s'il l'aime vraiment. Parce qu'avec cette allure, cette mère, cette belle-mère, vraiment, ce n'est pas une très bonne belle-mère. Non, la mère est en train de dire à la fille, tu as fait déjà deux enfants, c'est bon. Le troisième enfant, tu peux le faire avec quelqu'un d'autre. On va un autre père. Sauf que ça file en quoi elle fait l'enfant. Voilà. Elle attendait sa mère chez elle. Et on lui disait peut-être que c'est une autre personne. La feuille de route que cette maman peut donner à cette enfant, c'est cela. Un homme te perd et tu pars. Il n'a pas assez, tu pars. Comment un homme ne peut pas suivre et on a besoin de 300 000. Et au point de faire des mois sans rembourser. Donc, quitte. Charles, maintenant, il a très souvent la coutume de dire qui paye ses dettes s'enrichir. C'est-à-dire que si le jeune homme rembourse cette somme, demain, on se sera facile pour lui de bénéficier encore d'un quelconque soutien. Qui ne rembourse rien. Qui s'appelle comment? Appelons-le Zéphirine. Zéphirine, rembourse rien. N'est-tu pas là ta fille, ça la mettra. Oui, oui, je dis. Qu'elle dise à Zéphirine, qu'il ne rembourse même pas 5 francs. T'as une dette. Aucune dette. C'est une dette. C'est ma mère. C'est une dette. C'est ma mère. C'est une dette. C'est ma mère. Je ne rembourse rien. C'est ma mère. C'est elle qui vous a enceintée. Je dis, je ne rembourse rien. Mais c'est une dette. Aucune dette possible. Aucune dette envisageable. Elle a sauvé sa fille. Oui. Virgule. Elle a sauvé son petit-fils. Virgule. Sa fille que vous avez enceintée. Ça veut dire que si je rembourse moi, Charles Amel, le jour que tu seras vieille, que tu vas solliciter l'aide, je vais te faire le crédit sous contrat. Pardon? Ça sera sous contrat. Ça veut dire que maman déchargeait cela que je devais être emprunter l'argent. Mais si c'est le type de fonctionnement, est-ce qu'on n'est pas en train de dérouter ? Pourquoi vous m'arrêtez ? Pourquoi vous m'arrêtez ? Je veux vous relancer simplement. Est-ce qu'on n'est pas en train de dérouter le jeûneau ? Parce qu'ils sont allés sur une base. Je ne le déroute pas. Les deux sont allés sur une base. Je ne le déroute pas. Je ne le déroute pas. Oui. Je ne le déroute pas. Notre fille s'est adhécie à nous. On est d'accord. Vous avez l'air d'aller à la belle-mère. Mais les élèves sont allés à la belle-mère. Maman, s'il te plaît, prête-moi de l'argent. Oui. Il y a de près, il y a de près théorique. Qui ne s'en vous pas ? Il y a de près théorique. Je vous apprends des choses. Des près rhétorique. Qui n'appellent pas à un remboursement. Donc si je viens d'en revoir ce mot tout à l'heure. Dominique Audrey, vous et vos frères, vous avez prêté combien de fois que le premier mot tu n'as pas remboursé à tes frères ? Mais là, c'est mon frère. Et il n'a jamais demandé. C'est mon frère. Ah, c'est ton frère. Ça, c'est ma mère. Non, non. Belle-mère. C'est un inconnu qui dit. Vous avez vu sa fille a créé. Vous faites, elle, vous connaissez la parole. Maintenant, vous faites le ping-pong avec nous. Tu as sauvé. Si tu avais amené un sac de plantel chez moi, je t'aurais remboursé le prix d'achat ? Non. C'est l'amour d'une belle-mère pour son fils. Ça suppose que si tu le fais et que je te rembourse, à la vie, je ne m'occuperais de toi. Il y a un rapport. S'il y a un costaud rapport. Il y a un costaud rapport. Ça veut dire que toi et moi, tu viens de l'imiter. Nos deux ailes. Ça amène. En famille, il n'y a pas de prêt. Permettez-moi. Il n'y a pas de prêt. Il n'y a pas de prêt. Il n'y a pas de prêt. Si je veux t'emprunter de l'argent, où tu veux venir prêter l'argent, si tu es venu en tant que beau-fils, tu ne dis pas tout, c'est strictement interdit. Je vais te dire, écoute, il y a une chance, je vais appeler ma copine. Ma copine. Il faut que j'appelle ma copine. Vraiment, là, je suis moi, mais je n'ai pas. S'il te plaît, de moi, une minute, je cours voir ma copine. Je vais voir ma copine. Je dis à ma copine que, ouais, c'est mon beau-fils. L'argent, si je devais utiliser pour faire quelque chose, je ne peux pas. Vraiment, je souhaite que ce soit toi, si je suis méchant, que ce soit toi qui lui donnes des charges comme ça, il aura la pression pour te rembourser. Je m'éloigne. Mais dès que j'ai donné, j'oublie. C'est dans votre monde des occidentalisés. Quand quelqu'un t'envoie, je vais vous interdire d'appeler, qu'elle te donne l'argent. Elle a pas un temps de dire, OK, donne-lui, tu viens chercher l'argent. Je ne veux pas avoir à faire affaire à l'argent, à tirer des affaires à l'argent avec le fils ou le copain de ma fille. Vraiment, je ne veux rien avoir. Pardon, j'ai ça là-bas, je te donne. On va trouver comment récupérer l'argent. Il vivra avec ses têtes et il s'engagera à la rembourser. C'est sa maman que je donne l'amour sur rien. Ça la mette justement. Rien. Je veux expliquer il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un parent dernièrement, au mi-février, il demande l'argent à ses enfants pour le faire la porte à la maison au village. Papa utilise cet argent pour autre chose. Il y a que vous l'amenez les papes aux conférences. Elle disait qu'est-ce qu'au qu'il y a une autre chose ? J'ai dit mais vous êtes fous, donc vous êtes fous, je ne connais pas le code pénal mais je pense que des choses comme ça habitués-vous à ça. Ce n'est pas de le scocer. Votre papa a pris de l'argent, il vous a dit j'ai besoin d'une veste là, moi aussi je veux. Il n'achète pas la veste, il donne à quelqu'un aujourd'hui, il ne vous a pas scocé et vous ne pouvez pas le condamner. Vous ne pouvez pas compter le nombre de fois que vous avez pissé sur lui et ainsi de suite. Et vice-versa. À ce niveau ? Votre fils n'a pas, votre fille n'a pas vous intervenu. Vous allez vous demander qu'il manque même quoi ? Intervenu c'est une chose mais ne me dis pas que je vais te rembourser. Autre chose. L'insistance avec laquelle j'appelle intérêt croisé. L'insistance avec laquelle cette belle-mère exige le remboursement dénote que même son petit-fils elle ne l'aime pas. Elle n'aime même pas sa fille. Est-ce qu'elle n'a pas la pression ? Demandez l'argent aux gars. Demandez l'argent aux gars même à la l'aise c'est la fille. Ce n'est pas le cas que ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise la fille. C'est la fille qui sait la fille. La fille est excessivement mal à l'aise du comportement qu'affiche la mère. De toutes ses soeurs, de tous ses enfants, aucune de ses filles n'est marie. Ça ne lui pose aucun problème. Aucun de ses enfants dans la mariage, ça ne lui pose aucun problème. Elle est un danger parce qu'elle transpose son mal-être, ses frustrations, ses peurs, ses rêves, ses envies en ses enfants. Elle pensait que cette fille qui aujourd'hui vit avec quelqu'un était celle qui devait la succéder, qui devait lui ressembler copie conforme. Elle se rend compte que cette fille n'est pas le cas. Il faut donc bousculer cette fille. Donc cette mère est une mauvaise maman. Zéphirine, tu ne rembourses absolument rien. Tu restes calme. Elle veut rester avec ses enfants. Tu la pardonnes avec ses enfants. L'homme, c'est sa parole. Maman, je vais venir te rembourser. Dès que Pamela sort de l'hôpital, vraiment, je vais te rembourser. Aide-moi. J'ai déjà pu avoir 200 000. Il me manque 300 000. Donne-moi, va même dans ta réunion, je vais te rembourser. Maman va, elle prend l'argent, elle te donne. Et aujourd'hui, on vient dire que le rembours sera parce que c'est la merde. Isabelle Krahl. Alors, allons chercher la colère, ça la merde. Alors, allons chercher la colère. Le temps, c'est à ma gauche. A toute vide. Je m'interrore. ce jour sur la question de l'obsolescence, l'abandon, l'oubli volontaire, la méprise portée à l'endroit des mini-commisses et commisses agro-pastoraux dans ce pays. Depuis 2004, 2000, permettez-moi d'aller en reculant, le Cameroun s'est inscrit dans la logique du développement agricole. On a placé le développement agricole au centre de toutes les actions prioritaires. On est allé plus loin. On a parlé de l'agriculture, de seconde génération. On est allé plus loin avec le budget programme. Il était question qu'en 2012-2014, les Camerounais mangent à la fin. Puis, le chef de l'État dans l'un de ses discours a annoncé l'implémentation des mini-commisses. On a vu ces mini-commisses lors des différents festivals essayer de prendre licence à chaque festival. Festival Nguyen, Mbam Ha, on a vu des expositions dont des brouettes, dont des sémences, et j'en passe aux populations à travers un mini-commisses. Sauf que, depuis longtemps, cette idée est morte. quel est-on le plan du gouvernement pour les paysans ? Qu'est-ce qui puisse expliquer l'actuel dégoût que le gouvernement a des mini-commisses et commisses agro-pastoraux dans ce pays ? Il était prévu dans le cahier présenté à l'Assemblée nationale l'organisation des mini-commisses départementaux dont les lauréats seront portés dans l'organisation des mini-commisses régionaux et après les mini-commisses régionaux, tout devait être sanctionné sur le plan national avec l'organisation d'un commisse agro-pastoral où l'ensemble des éléments sortis des différents départements des régions allaient être présentés au grand public. Comment comprendre que le commisse agro-pastoral soit devenu un événement métaphysique voire mystique dans ce pays ? Yaoundé devait avoir son commisse régional. Marwa devait avoir son commisse. Yaoundé devait avoir le sien. Douala devait avoir son commisse et j'en passe. Et oui ! Prétendu que même mystique, l'organisation du commisse agro-pastoral obéit au principe de booster l'agriculture, intensifier la production agricole du Cameroun, promouvoir l'autosuffisance alimentaire et enfin stimuler les agriculteurs en plus d'ardeur au travail comme contenu dans ses missions par le président Aïdjou en 1973 à Mouya. Il y a huit mois au Sénégal lors d'un commisse agro-pastoral un éleveur un éleveur est arrivé avec un mouton un mouton qui mesurait plus de deux mètres. Aujourd'hui ce mouton fait la une. On a aménagé même un espace on a même mis des bouquets pour permettre à ce mouton de venir aujourd'hui une mascotte au Sénégal parce que sa location pour certains événements de participation se paye excessivement cher. Aujourd'hui ce mouton fait la fierté du Sénégal. Nous avons connu dans Cameroun les ignames de Bafia de par la grosseur la longueur on a connu les maniocs de Bala trois mètres et demi comment est-ce que cela a pu être cultivé hélas hélas savez-vous qu'en dehors de l'argent les producteurs recevaient pendant les commises des primes exceptionnelles en l'instant des voitures des médailles et posées avec la plus grande autorité du pays dont le président de la république savez-vous qu'au premier commis agro-pastoral plusieurs structures d'encadrement avaient l'obligation d'être présentes SEMRI Soderim Youpen Nun Valley Development Soderblay Sodercoton pour ne citer que ces entreprises elles avaient l'obligation d'y être et d'apporter un soutien à tous les différents planteurs qui s'étaient démarqués dans ce secteur savez-vous qu'après cette structure son est la mission de développement pour répondre à des besoins immédiats dans le domaine où l'État n'avait pas jugé utile de créer une société de développement on a eu l'ami de vie Fonadère Banque Cameroudeuse de développement crédit agricole du Cameroun le Cameroun était autosuffisant sur le plan alimentaire encore appelé grédier de la sous-région comment comprendre que le gouvernement s'est détourné des commises agropastoraux alors qu'il est un stimulus pour les agriculteurs à plus d'aide au travail le chef de l'État venait avec une idée nouvelle novatrice mini commises départementaux mini commises régionaux régionaux et enfin le commis agropastoral pourquoi cette idée n'est-elle pas germée ? Savez-vous que l'abandon du commis agropastoral a entraîné un manque de suivi et d'évaluation de performance du secteur agropastoral grâce au commis de 1973 à Boyan 1974 à Gaudéry 1981 à Bertouin 1984 à Bamenda 1988 à Marois ces villes se sont vues doter de nouvelles routes des immeubles des hôtels et j'en passe Savez-vous que grâce au commis le village du commis doté de toutes les commodités devenait par la suite un centre commercial national un centre commercial national dont l'objectif des années après devrait faire la fierté de la région pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé donc à dormir Savez-vous que le rôle des commis visait pour le Cameroun à rapidement atteindre l'autosuffisance alimentaire Savez-vous qu'en l'espace de 6 ans les importations de riz ont triplé de 330 000 tonnes à 480 000 tonnes 45% d'augmentation importation de maïs 1050% d'augmentation importation d'oignon 157% d'augmentation importation de lait 30% du taux d'augmentation les importations d'huile raffinée 37% d'augmentation les importations de poissons 70% d'augmentation les importations de potes alimentaires 204% de taux d'augmentation le Cameroun importe pour 600 milliards de nourriture l'année bravo le planteur sort avec des régimes à 10 mains à 13 paliers ça finit au carrefour Ngoro le planteur de l'Est va sortir les plus beaux gibiers les plus belles espèces ça finira au carrefour Barbésien le planteur de Fosso Wensheng de Fosso Wensheng ira dans ses plantations sortira un beau manioc les plus belles productions la pluie les inondations l'absence des infrastructures routières feront pourrir toutes ces récoltes celui de la Damawa va se battre à faire les plus belles qualités d'oignons on laissera passer les oignons chinois qui envahiront le marché bravo à la république à chacun de ces débrouilles merci infiniment à vous Charles Amel parce que le tableau que vous présentez est malheureusement cette réalité que nous vivons on peut comprendre les coûts et ceci déjà sur les étages si on brille déjà par une importation excessive alors ce qu'on produit localement qu'est-ce qu'on fait de ça est-ce qu'on se donne les moyens pour assurer une bonne production aussi une production à l'abondance qui soit équivalent aux besoins des uns et des autres sur le marché des moyens également pour pouvoir écouler les différents produits je démarre avec vous sur cette question vous qui avez longuement parlé de la bichière sur ce plateau avec interpellation où les uns et les autres venaient longuement dessus le comice agro-pastoral c'était un véritable ouf de soulagement pour ces producteurs une sorte de reconnaissance pour les booster pour les encourager pour que le spectre de la fin qui plane sur le Cameroun s'efface complètement qu'on n'arrive jamais à avoir des marmites qui soient vides en donnant la possibilité à ces derniers de pouvoir toujours continuer à booster la production on les encourage avec des primes il y a de l'argent qui est remis il y a des voitures également qui leur sont offertes des médailles même aussi comme pour dire écoutez vous n'êtes pas des personnes qui sont en retrait vous faites partie intégrante de la société mais aujourd'hui on est pratiquement en train d'en parler d'un projet qui aura été stérile justement votre appréciation est exacte c'était d'ailleurs cela le but de le comice agro-pastoral il y avait quelque chose de mystique dedans c'est ce que nous appelons toujours l'imaginaire collectif c'est à dire que après le comice agro-pastoral de Bolovar par exemple je pense c'est en 2011 on aurait donc projeté un autre chef-lieu des régions qui devait accueillir le complice et c'est là où la mystique allait donc jubiler c'est à dire nous devons faire plus que ce qui s'est fait avec Bolovar voilà comment ça s'est tracé et c'était tous les 5 ans si en quittant Bolovar on avait dit qu'on allait je ne sais pas moi le littoral allait accueillir c'est le littoral qui dit c'est radoual encore s'en bas c'est pas moi il y a bassi disons on y va et tous les producteurs agricoles j'allais dire quoi les verres et tout allait dans se dire mais à Bolovar notre comme il disait Charles Amel le plus grand qu'on avait pesé 12 kilos cette fois-ci il faudrait que vous avez vu même les bœufs de Frondi c'est là où beaucoup de gens ont réalisé que Frondi était dans l'élevage il avait un cheptel très très considérable donc vous voyez cette mystique là non seulement booste le producteur mais tout le monde est gay on sait qu'ici on peut faire ceci ou cela et d'autres choses c'est que en principe même dans le monde c'est l'agriculture qui oriente le calendrier le calendrier que vous avez là c'est le 30 mars aujourd'hui en fait le calendrier grégorien c'est sur la base du calendrier agricole c'est sur la base de la production agricole qu'on a élaboré le calendrier vous voyez donc que c'est l'agriculture qui est le centre de tout et au Cameroun on vous dit toujours que le Cameroun est un pays agricole mais pourquoi on ne prend donc pas l'agriculture pour booster l'économie c'est ça l'incongruité et je vous ai dit qu'en fait on arrive à ce niveau là parce qu'un certain jour le président de la république a dit je ne m'y engage plus il ne l'a pas dit comme ça de manière explicite mais il a pris des décisions n'oubliez jamais cette date samedi le 18 juin 1983 la semaine dernière on nous a donné l'information en crédition mais le gouverneur de la région du nord-ouest veut faire des visites dans le Nongamantouankame vous savez par où il est passé il a quitté Bamenda pour venir à Bafoussam aller à Fumban pour prendre la route là-bas vous voyez ce qui se passe pour aller et on a bloqué mais justement ce projet que le chef de l'état a abandonné il y avait le Ndongamantoum et le Mboui pour contenir les masses pour ne pas venir envoyer les vies qu'on appelle l'exode rural fallait les contenir là-bas et ce qu'on appelle l'intensification de la politique agricole c'était tout un calendrier c'est pour ça que ce commissaire agro-pastoral faisait des tours de 5 ans parce que pendant 5 ans on nous appelait on nous appelait province à l'époque qui préparait ça devait donc booster tout le gouverneur les préfets tout le fait l'agréféry tout le monde et les gens travaillaient en coopérative ce n'était pas que boncom bonbon un peu d'argent il achète les terres du village il vient non c'est à dire qu'au moment où on prépare un arrondissement pour un commis les agriculteurs de cet arrondissement là s'organisent par village pour travailler en groupe on sait que bon on est les femmes des hommes d'abord on a le mari des abeilles carole tu dis tu défris je vous dis nos gars cette année là c'est le plantain voilà on vient on défriche on défriche donc à dire que ça l'aide paire vous quittez en famille où vous avez la nourriture vous aurez également la nourriture en grande échelle c'est ce qu'on appelait les coopératives le chaos par exemple c'est une coopérative mais l'autre vecteur qu'on a abandonné il y avait le fournadeur d'un banque et le crédit agricole et les pesticides les insecticides les chefs de post-agricole vous assistaient à chaque fois vous imaginez donc l'état des routes à cette période-là à cette époque-là mais on assistait les gens mais aujourd'hui où les évolués apparemment on a enterré les engins à Ebola c'est peut-être pour produire d'autres engins je ne sais rien peut-être c'est la culture moderne vous les civilisez donc on enterre les engins agricoles tout seul pour produire comme des marques un comice qui se fait en présence de la plus haute autorité on est curieux de savoir ce que se dit cette autorité qui était censée pouvoir être là à tous ces différents comices qui ne s'y trouvent pas qui ne posent pas la question de savoir où en étant finalement avec ces différents comices aujourd'hui au Cameroun de faire une sorte d'évaluation de se poser des questions et de pouvoir mettre sur le banc des accusés qui devraient s'y trouver oui et je vous n'oubliez pas j'étais ce livre aussi j'ai marqué là quand le président Paul Biya a fait ses réformes qu'on n'a pas apprécié là il sortait un livre quand l'état pénètre en brousse il dit justement l'état est perdu il le dit c'est dans un pays en crise c'est dans cette brousse que l'état n'écoute pas et à laquelle il devait laisser la parole libre que nous viendra le réveil nous on a abandonné la brousse donc en fait c'est l'entrepreneur en chef ici c'est le chef de l'état il n'y a pas deux personnes c'est le chef de l'état qui doit l'impulser ou alors comme on constate qu'il ne peut pas mais avec l'état actuel du sénat qui doit être le prolongement des collectivités territoriales décentralisées le sénat refuse de se battre pour rétroducider les 30% aux collectivités territoriales décentralisées pour booster cela et aller faire comment vous avez vu même la loi de finances actuelle on a dit aux opérateurs économiques lancez-vous dans l'agriculture on va vous exonérer d'état personne ne vient justement parce qu'il n'y a pas d'abord le terrain vous pouvez avoir le terrain où vous pouvez avoir quelle banque agricole il n'existe pas de banque au Cameroun qui peut vous finir subventionner qui peut financer les projets sur le plan agricole ça n'existe pas donc vous allez vous retrouver comme on est à 5 ici on met notre argent j'ai moi-même j'ai mis comme ça il a les fonds le comment on appelle ça le vin avec le plantain mais les chansons à ma carte les banques disent que oui on peut bien financer mais faut que vos champs soient à doigts là-bas ou ça moi je vais trouver un terrain de 10 états pour faire les gens est-ce que le climat sera le même est-ce que le rendement sera le même voilà le soir voyait donc comment à l'époque au lieu que le premier ministre qui est devenu président de la république développe c'est j'allais dire quoi ces organismes qui encarraient les agriculteurs les éleveurs les développent il les a plus tôt alors dominique aujourd'hui on est tous en train de subir les affres de cette absence de commis aujourd'hui parce qu'avec ça au moins on avec cette patrie qui se voulait reconnaissante on n'est pas ou du moins on n'est plus reconnaissant au moment donné on a abandonné toutes ces personnes en charge au moins de la production ou du moins de l'agriculture ces personnes qui s'assurent de ce que il y a toujours du pain sur des tables et aujourd'hui on ne s'inquiète pas ou du moins on ne semble pas être inquiet pourtant on est en train d'aller dans une situation très critique on est en train d'entrer aux urgences parce que vous n'avez plus les possibilités d'avoir accès à des produits cultivés localement encore que si on voudrait évoquer un des aspects comme le réseau routier c'est encore un autre gros mais alors gros défi pour ces producteurs qui quand ils font même l'effort d'assurer la production écoulée c'est un défi compliqué à relever tant qu'on ne comprendra pas qu'on n'a pas les mêmes problèmes on pensera toujours qu'on est ensemble qu'on est dans le même sur le même palier nous on a des problèmes de pain sur la table mais les personnes dont vous parlez n'ont pas ce problème là leurs tables sont toujours garnies et ils mangent les ignames vraiment sans se plaindre ils ont la possibilité de manger des gros morceaux de macabos sans se plaindre c'est nous ici que lorsque tu vas acheter le tas de macabos de 500 de 5 macabos tu vas l'avoir parlementé tourné donnes-moi trois talons à mi-fran et tout ça la situation des agriculteurs aujourd'hui si on avait persisté avec la tenue des différents comices et mini comices comme il se doit on aurait observé une sorte d'engouement auprès des agriculteurs qui auraient multiplié les productions qui auraient diversifié même les productions la tenue d'un comice dans un pays permet d'intensifier l'agriculture donc c'était ça le principal bénéfice qu'on aurait pu tirer au travers de la tenue de ces comices aujourd'hui il n'y a pas de comices ça signifie que chaque villageois fait la culture pour son autoconsommation ou bien pour une petite commercialisation parce qu'il n'y a pas de challenge il n'y a pas de il n'y a pas de défi avant on aurait pu organiser on a organisé à certains endroits à un endroit et après on nous a dit que ça viendra ici ce n'est jamais venu donc ça ne viendra jamais donc au lieu que je laisse mon manioc dans le sol pendant un an pour que ça prenne des proportions et tout ça mieux je retire le manioc là il y a la femme qui fabrique les bâtons de manioc là je lui sors son pouce de manioc et elle va aller fabriquer ses bâtons avec moi je n'ai pas de temps à perdre j'ai rien à attendre là aujourd'hui les agriculteurs sont un peu chagrinés dans la mesure où au travers de ces différents comices et mini comices ils avaient la possibilité d'exprimer leurs doléances les difficultés que rencontrent les agriculteurs notamment avec les entrants parce que à chaque fois ça revient les problèmes de semences les problèmes d'engrais c'est l'un des principaux problèmes quand on a fait abstraction des voies de communication pour pouvoir écouler les marchandises ils ont besoin d'un train donc si on n'a pas les personnes qui nous dirigent à côté de nous qui sont dans les champs pour leur dire on peut vous produire le macabreau à grande échelle mais on a besoin d'espace de plus d'espace on peut vous produire du gombo en quantité oulala à exporter même mais on a besoin des semences on peut vous produire du maïs de façon à pouvoir approvisionner et vendre même dans des provenderies mais il nous faut les engrais on est obligé de faire la culture de consommation en matière de solutions parmi la forme aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait proposer on pourrait proposer d'encourager le secteur parce qu'on nous a toujours dit que l'agriculture la terre ne trompe pas pourquoi on vient ce qu'on voit ailleurs quand on en a ça ici au Cameroun et on ne peut vraiment pas valoriser je me rappelle le comice qui a eu en 2018 c'était même ici à Douala mini comice à vos pastérales et artisanat où on a entendu des agriculteurs qui disaient qu'ils ont été satisfaits à leur manière même s'il y a eu quelques croix mais ils ont été satisfaits il y a eu des expositions il y a eu des belles choses qui sont passées entre 2018 et 2023 c'est pratiquement 5 ans on n'a pas eu est-ce qu'il n'y a pas eu de production est-ce qu'il n'y a pas eu de récolte bien sûr qu'il y a eu mais il n'y a pas eu de comice jusqu'ici donc je pense que l'état doit vraiment s'impliquer et encourager ses agriculteurs parce qu'on nous a toujours dit que la terre ne trompe pas parce que la terre ne trompe pas et bien c'est mieux qu'on le constate tous on espère que cette fois-ci le message est véritablement arrivé vers le destinataire Mettre le pinzé innocent au barreau de Paris momentâtre chez Pauline à banquer